Jango, Zangbato, Zagbata, Khebiyosu, Okun, Yemangia Monsieur, vous l'avez observé, vous l'avez remarqué, nous sommes dans l'antre du Vodou Chez le prêtre Vodou, prince Bogy, prince Bogy, héritier du roi Béanzin qui travaille avec plus d'une quarantaine de rois Dans la cour royale de Béanzin, Mesdames et Messieurs, nous recevons le prince Bogy sur Arc-en-Ciel TV Avec lui, nous aborderons un certain nombre de thèmes relatifs à la spiritualité africaine Notamment la géomancie africaine, notamment ce qu'on appelle le fa, le fa ou l'oracle Nous aborderons avec lui également la question de la richesse Comment devenir riche dans la cosmogonie africaine avec la puissance spirituelle des divinités africaines Et bien, à côté de cela, nous aurons également la question de la malédiction La malédiction, il y a des comportements qui attirent la malédiction sur soi Quels en sont les remèdes, quelles en sont les causes Quelles sont les causes de la malédiction et quels sont les remèdes de la malédiction Nous aborderons également la question, bien entendu, de la prospérité La prospérité, nous en avons parlé Il y a également la question de la divinité, la divinité du bien et du mal Il y a ce qu'on appelle les forces des ténèbres, il y a les forces de la lumière Dans l'antre du vaudou, nous y sommes avec le prince Bodhi pour en savoir davantage Il n'est pas seul, aujourd'hui il est avec un nouveau roi Il a dit, c'est 41 rois avec lesquels il travaille dans la cour du roi Béonzi Eh bien, il y a un nouveau roi avec nous Eh bien, son nom, nous l'avons tout à l'heure avec le prince Bodhi Paman Yari Paman Yari Paman Yari La panthère ne va pas au marché La panthère ne va pas au marché Bonsoir Bonsoir Nous saluons respectueusement le roi Paman Yari La panthère ne va pas au marché Il ne faut pas tenter l'impossible Il ne faut pas tenter l'impossible Déjà, avec vous, nous allons commencer par comprendre un peu le vaudou Les gens en ont peur Le rouge, le noir, le blanc sont les couleurs originelles, n'est-ce pas ? Chez le vaudou D'aucun confondre cette religion avec le satan, le diable Pour ne pas dire les forces maléfiques Alors, comprendre un tout petit peu le vaudou Le vaudou, c'est quoi ? Et ça nous vient tout Bonjour, bonsoir les téléspectateurs Moi ici, c'est le prince Bodji Je suis un arrière-petit-fille du roi Béronzin Je suis d'Amboumé, je suis béninois Je suis du village du roi Béronzin Je suis un mystique Bokonon Un charlatan, un consultant Je suis un consultant de fa L'orable, la géomancie divinatoire Mais jusqu'à présent Je travaille avec 41 rois qui sont recrutés au Bénin Dans le palais du roi Béronzin C'est avec eux que je travaille Parce que dans le monde Quand on parle de la sorcellerie Il y a 41 sortes de sorcellerie Donc, pour que les rois soient avec moi Pour m'aider à tout moment Parce qu'à chaque fois, il y a des complications Donc, si on veut de faire quelque chose qu'il y a de complications Je fais appel au roi Je m'en vais chez le roi pour prendre plus de force Je les confie Si ça m'était pas si je les confie Ça veut dire qu'avec moi Il y a des résultats 100% fiables Quand vous êtes avec moi Vous aurez un restat positif Forcé, je ne sais pas, on va faire pour voir Les 41 rois ne peut pas recouper Pour faire quelque chose Et puis ça va pas marcher Ça doit marcher Aujourd'hui, on revoit J'avais dit qu'il y a 41 rois Il y avait un roi qui avait travaillé avec moi Actuellement, je suis avec le nouveau roi Qui est avec moi pour le moment Il va se présenter aussi Il va dire son nom Et puis nous allons aller sur l'oracle, le phare Ils vous disent On le dit On le dit Le renvois S'il me dit Ce n'est pas un roi On a entwickelt il s'envient qu'il y a des problèmes. Donc on leur peut se raconter comme ça. Pour s'envient qu'ils ont une veste distance de mants d'étarres, ils ont hâte de protéger d'étarres, on répond plus. Les tailles du sud des deux, ils ont unsayé. On s'en fait une fortune, une bébé, une femme, une femme. Les gars n'ont pas dit, ils ont vu que l'on est de retour. Il est de retour avec nous. et faire des f�, bah je ne fais pas d'un grand boulot et de faire des f�. Ils ne fais pas de français. Ils viennent des f�s, ils et ils ne poundent dans le ciel. Ils viennent des f�s. Ils viennent des f�s. Ils viennent des f�s et ils sont déjà en train de se passer. Ils veulent des f�s, ilsядent eux, ils ne vont pas faire des f�s. Ils veulent faire des f�s. Ils veulent dire « de se passer de la mer ». vous pouvez la tournée fin d'arrivée je vous remercie je vais traduire un peu ce que le roi a dit le roi s'est présenté il s'appelle le roi pour maya ri pour marie de dire en français la planter ne va pas au marché il ne faut pas tenter l'impossible c'est son nom de fausses c'est ça qui qualifie que l'ennemi ne peut pas venir vers lui c'est impossible si vous êtes dans sa main si vous êtes avec lui qui va vous protéger sur tous les plans sur le plan économique conjugal et social au cas des maladies provoquées ou naturel il a intervenu mais chez lui quand on vient dans son ouvrage on veut travailler la première des choses c'est la consultation c'est comme à l'hôpital quand vous partez à l'hôpital on va prélever votre sang on fait analyse pour détester votre maladie pour savoir le médicament qu'il faut dans ces mêmes scénarios dans la tradition donc chez le roi pour maya ri il faut consulter le phare le phare c'est quoi c'est ça il dit tout à l'heure ça vient des anago il va vous détailler un peu le phare le phare c'est ça le roi disait que ça fait du bien c'est ça qui consulte la vie de l'homme c'est ça qui explique ça parle début la personne n'est née comment ta maman est née comment ton papa est née ça va en arrière pour voir ce qui ne va pas dans ta vie et puis ça va révéler ce qu'il faut remettre qu'il faut mais comment il faut pour pouvoir te protéger contre tout est que tu peux avoir c'est le phare qui va détecter ce qu'il faut et puis le roi va intervenir avec sa force et puis ça sera réglé comme il le faut le phare est venu au bénin à 1708 au temps du roi à gardien dessous à gardien dessous à gardien c'est son fils qui s'appelle tes besoies donc c'est de là ça a commencé le phare on appelle ça par l'eau s'est quitté en égypte à l'égypte on appelle ça par où il y en a au mali c'est un peu partout en afrique un peu partout dans le monde même au brésil ya le phare donc le fait passer par nigéria pour rentrer au pin et donc le phare ça fait du bien c'est ça qui est là quand on consulte ça arrive à beaucoup de choses ça va ça va détecter le mal qui est sur vous je suis le plan elle était mauvaise chose sur le plan du bonheur on appelle caché mais tu sais pas loin battait d'il faut faire ça pour ça et puis tu vas devenir riche on sert que ça si vous voulez voir le roi pour il ya son siège au bénin comment en côte d'ivoire à bidjan le poumon vous pouvez nous connaître sur 0 0 225 79 27 29 15 79 27 29 15 ou 0 0 225 46 09 0 7 54 46 09 0 7 54 vous allez nous voir à nos voit à bidjan le pouvoir de boire au bénin parce que le roi se déplace s'il est au palais la vallant de travail qu'il ya quelqu'un habitant qui peut passer de parmi un pas tout un peu en afrique que là tu peux pas te déplacer tu fais déplacer le roi vertois on va te dire le bris de transport de tout le tu donnes le roi peut se déplacer le doigt mais au bénin au palais pour nous joindre c'est 0 0 229 97 56 64 15 97 56 64 15 ou 0 229 4 15 35 62 20 ou alors vous allez nous voir à au bénin aboumé dans le village tu vois bien c'est nous sommes de la pour elle nous sommes des villes tu vois bien c'est mais si bien alors on a vous avez tout dit pratiquement sur le phare c'est vrai qu'on peut pas tout dit le mode opératoire du phare quels sont les éléments constituants du phare le compagnie voir le phare au commencement le monde est basé sur quatre éléments élément 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 l'eau élément feu donc vous commencez à l'égypte les premiers qui ont créé faroula ils ont pris les quatre éléments qu'ils ont ajouté aux 12 mois de l'année l'année basée sur 12 mois c'est à dire et quand on prend le jumeau capricorne l'union vaisseau c'est-à-dire votre si les 12 signes votre étoile ça correspond aux quatre éléments dont on est tous à fait 16 dont l'oracle ça constitue le monde l'oracle est basé sur le secret c'est l'oracle seul qui est international les autres consultations il n'y en a pas beaucoup partout quand on prend l'oracle lui on peut lui l'assure il est passé partout dans le monde parce qu'ils constituent le monde les 16 c'est ça en pratique en égypte c'est ça en pratique au nigéria au nigéria c'est ça ils ont développé ils ont fait cette fois c'est donc ça fait 256 quand c'est venu au pénètre nous on a ils ont multiplié ils ont pris ce n'est pas différent et c'est 16 tous les signes mais de l'oracle c'est 16 donc ils ont fait 16 x 16 c'est à dire qu'on va et c'est à dire exemple benji quand benji c'est lui le premier quand le brin on le multiplie sur les autres 16 c'est à dire lui et on le répète deux fois puis on le met ainsi les autres dans sa fête 16 x 16 on va il ya pour me dit et puis on multiplie où il y met dit dimanche du star fou mais dit ça fait cette fois c'est donc il ya deux sens et dans ses signes de l'oracle de ce c'est ainsi c'est pas évident pour les non initiés de se retrouver dans tous ces chiffres alors finalement comment quelqu'un qui vient se fait consulter est-ce que expliquez-nous un peu le voile opératoire il vient se présenter comment vous le consulter avec l'oracle comment ça fonctionne l'oracle comme vous voyez c'est des fruits d'un an qu'on appelle à vigny au béné à la base à vigny puis quand pratique que vous voyez là quand on fait tomber par terre vous voyez ce qui est au milieu c'est l'oracle mais c'est ce qui est tombé à droite à gauche ça c'est un nom c'est une culture ça dénonce quand la personne est venu on lui donne les boules et les corilles la personne parle déçu comment est ma vie qui demande comment tu es et puis tu déposes dans un geste le signe qui va sortir forcés dans les deux sens et le signe qui va sortir pour toi le signe qui va sortir c'est ça qui va révéler ta vie c'est ça qui va expliquer tout ce qui est dans ta vie voilà ok donc ça va détecter ça va parler de tout ce qui est donc on va dire ton comportement ton passé présent futur ce qui t'attend va te dit la maladie que tu as comment il faut soigner lorsqu'on va dire les divinités qu'il faut s'accrocher les divinités qui comptent ils vont t'aider à te soigner ça va c'est bien voilà nous avons pratiquement terminé sur cette question de l'oracle on va donc connaissez le mot de fin au jeu et le même temps que vous allez et le le faire au frère au paquet pour un autre comme le mans il s'accrocher pour douce la bata à un taux infringement il faut que tu tu es et d'accord et le belgime qu'on à ma wande doit n'y aurait obligé aux ponds caca et à le roi il a conclu dit vous remercier et puis il a donné un exemple il a parlé de quelque chose à parler des divinités en même temps bref il est passé il s'est passé dessus l'élément qu'elle constitue la divinité sabata c'est ça qui donne la richesse ça fait du bien mais c'est toi tu es homme dans la vie que tu fais du mal c'est ça on dit vous n'est pas mauvais vodou c'est quand tu as mauvais que le vodou va te montrer son côté mauvais et si tu es gentil avec vos nouveaux vodou va te faire du bien sabata ça donne la richesse mais quand tu fais du mal tu veux tu es ton projet sabata lui vient sinon seulement tu es aussi pas des boutons varicelle ou bien aujourd'hui mais réveille au saut l'élément l'air un bio saut quand lui vient il travaille avec d'un réveille au saut il fait deux côtés il prend les deux phases le bon côté le mauvais côté l'élément l'air qui constitue d'un et puis très bien sûr là ça fait du bien ça donne l'argent mais le fait qu'il représente très mieux cela lui vient vous détruire c'est ça qui va se croire si tu veux tuer quelqu'un ça peut venir te foudra et donc le roi il est disponible à tout moment on voulait le voir pour vos problèmes confidentiels ou tous vos problèmes de travail voyage maladie tout ce qui vous gêne dans la vie vous allez contacter le numéro vous allez voir le roi pour moi merci pour moi qui arrive merci d'un seul mot qui la panthère doit pas marcher nous n'avons compris maintenant nous l'avons compris il a parlé de la richesse de venir riche et bien c'est notre prochaine édition justement dans ce contexte de l'émission sixième sens nous avons parlé de sabata de chango de ré bio saut de au goût en tout cas nous sommes dans l'ordre du vodou vous l'aurez remarqué mesdames et messieurs vous étiez sur arc-en-ciel tv l'émission c'est sixième sens restez toujours connectés bonsoir